Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens avec ma Glossy Box que j'ai reçue à l'instant donc avec l'édition pop art apparemment, avec une super jolie boîte qui change de d'habitude donc moi j'ai reçu celle-là, il y en a peut-être des différentes, je ne sais pas vraiment donc on va découvrir ça ensemble, apparemment j'ai lu sur Facebook que toutes les filles disaient que la box était géniale, extraordinaire donc on va découvrir ça ensemble je n'ai pas trop regardé, j'ai les spoilers tout ça pour ne pas être déçue d'avance si ça ne me plaît pas en tout cas c'est assez lourd donc on va voir ça ensemble alors le premier produit que je prends c'est un polisseur, polissoir, bloc polissoir de chez Sephora donc ça ne me sert pas vraiment mais bon lisse, lime, peut-être le côté pour limer, fait briller et poli voilà parce que vous savez que je fais faire mes ongles en institut donc c'est vrai que tout ce qui touche aux ongles je ne m'en sers pas trop mais bon c'est un produit Sephora, c'est sympa donc le premier produit le deuxième produit qu'est-ce que c'est que ça ? alors d'accord donc de la marque Benefit alors ça c'est une bonne surprise une crème pour les yeux apparemment crème illuminatrice regard atténue les cernes pourquoi pas sachant qu'on n'en a jamais assez des crèmes pour les yeux donc ça a l'air d'être un tout petit pot ah oui il est tout petit en effet il est trop chou il est tout petit mais de la marque Benefit c'est une bonne surprise ça sent rien de spécial c'est un petit peu coloré un peu comme on voit un peu voilà pour atténuer les cernes je pense donc un petit produit de la marque Benefit très sympa donc Sephora Benefit pour l'instant que des bonnes surprises ensuite oh malheureusement un vernis Nellink London Matte alors bon bah je ne vais même pas l'ouvrir il est transparent apparemment ou blanc je ne sais pas trop ça ira pour une autre vente malheureusement deux produits pour les ongles ensuite le 1 2 3 quatrième produit More Brows de la marque Modelco Medium Dark alors moi j'ai les sourcils pas très Medium Dark assez clair donc mais j'étais curieuse de tester je pense que c'est genre avec le petit goupillon pour mettre un peu de couleur curieuse de tester on verra j'essaierai pour voir ce que ça donne mais si c'est trop foncé voilà donc ça c'est le quatrième produit alors le cinquième produit oula c'est bien gros ça de la marque Etapure l'eau micellaire démaquillante ils disent pas pour quel type de peau bon c'est une eau micellaire elle sent bon j'aime beaucoup l'odeur bah je m'en servirai une eau micellaire démaquillante donc ce qui est le cinquième produit voilà cinquième produit alors là blush fard à joues poudre de la marque Nars ça ça tue ça franchement quelle couleur j'ai eu orgasme en plus je l'ai pas celui-là donc je pense que ouais ça c'est the bonne surprise rien que ça ça rembourse ça rembourse toute la boîte ça coûte assez cher la marque Nars franchement Nars Benefit deux produits pour les ongles un produit pour les sourcils et une lotion démaquillante c'est vrai qu'elle est bien ce mois-ci y'a rien à dire c'est trop chou c'est trop chou c'est tout petit il est trop beau il est trop beau ce blush trop beau donc c'est le fameux orgasme avec plein de petites paillettes sincèrement trop beau j'ai été tentée plusieurs fois de me l'acheter mais je l'ai jamais fait donc là je pourrais l'essayer et j'ai envie de dire Nars carrément donc Glossy Box vous avez fait fort sincèrement sur ce coup-là donc en effet elle est pas mal du tout bon mis à part que moi je suis un peu plus sceptique pour les produits pour les ongles en gros on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 produits je vérifie mais non il n'y a plus rien donc 6 produits dont 2 2 pour les ongles mais sinon sinon ouais la crème pour les yeux je suis très contente le Farajunars rien que ça ça me comble ça me comble de joie donc je suis assez contente de la box j'aurais préféré que ces 2 petits là n'y soient pas mais bon c'est pas grave en soi donc voilà bah dites moi ce que vous avez reçu les filles et puis qu'est-ce que j'ai commandé ah oui j'allais dire la prochaine vidéo ça sera sur je ne sais pas laquelle arrivera entre ma boîte à beauté que je vais recommander et puis celle que j'ai commandé aussi c'est la Duty une boîte belge un truc comme ça j'ai commandé pour essayer donc la Duty box donc je ne sais pas laquelle sera la prochaine mais bien sûr il y aura la vidéo donc gros bisous on va bien